Bonjour à tous et à toutes, c'est Lo et Lo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien malgré cette petite brûlure hier en sortant un petit plat du four. Aujourd'hui après avoir présenté quelques Play to Learn que je trouve incroyables, Illuvium, Steppen, plein de jeux dans le top 5 qu'on a présenté, pour donner un petit peu un avant-goût finalement du monde de demain et de jeux qui peuvent clairement révolutionner l'industrie du jeu vidéo, on va rentrer dans les fondamentaux et surtout dans les modèles économiques de ces Play to Learn pour comprendre un petit peu d'où vient l'argent et comment fonctionnent finalement ces jeux. Tout d'abord dans cette vidéo on ne va pas parler des Play to Learn qui sont Free to Play, les Play to Learn où vous n'avez pas besoin d'investir pour jouer, où vos gains sont principalement basés sur les ressources que vous farmez, les items que vous craftez. On en a présenté quelques-uns sur la chaîne et c'est des jeux avec une économie extrêmement saine et les gains que vous générez dépendent exclusivement de la valeur qu'ils ont auprès d'autres joueurs. Si par exemple dans Illuvium vous arrivez à capturer une créature légendaire, si elle a énormément de valeur aux yeux des autres joueurs parce qu'ils la trouvent très forte et qu'ils n'arrivent pas à la trouver eux-mêmes, cette créature, ils vont vous l'acheter. Donc finalement le jeu est gratuit et il n'y a pas vraiment de risque, vous ne prenez aucun risque, vous jouez à un jeu et vous êtes récompensé avec le temps que vous investissez dans le jeu. Et finalement plus vous devenez riche dans le jeu et plus vous devenez riche dans la vraie vie, en quelque sorte, puisque c'est basé sur une économie réelle. Dans cette vidéo on va spécifiquement parler des play to earn où il y a un prix d'entrée. Comme dans beaucoup de jeux, il faut acheter le jeu ou alors acheter des NFT dans le jeu pour pouvoir jouer et générer de l'argent. C'est des jeux qui des fois ont des prix d'entrée extrêmement chers, ça dépend vraiment de chaque jeu. Et c'est des jeux sur lesquels on a le concept de scolar. Le concept de scolar, pour répéter un petit peu, c'est tout simplement quelqu'un qui va vous prêter son équipe, ses items, ses chaussures, ses NFT en fonction du jeu. Et vous, vous allez jouer gratuitement avec les items, finalement les ressources de quelqu'un d'autre et vous allez séparer vos revenus. C'est-à-dire que moi par exemple je peux vous dire, ok je vous prête l'item dont vous avez besoin, l'équipe dont vous avez besoin pour pouvoir jouer, c'est moi qui ai investi ou alors c'est moi qui les ai générés dans le jeu, je vous les prête, vous, vous n'avez rien à payer et finalement lorsque vous allez gagner des sous, on va faire 50-50 ou on va partager les revenus puisque du coup les NFT appartiennent à quelqu'un d'autre. On ne va pas parler des gens qui finalement vont jouer à des Play to World en tant que scolar, ok ? Soyez là pour la prochaine vidéo qui va être très importante parce que j'ai une très 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 grosse annonce à vous faire et qui je pense va faire plaisir à plus d'un. Maintenant si vous êtes dans la troisième catégorie, à savoir la catégorie de gens qui investissent dans les jeux, que vous préférez acheter vous-même vos items pour ne pas avoir à partager avec qui que ce soit, il y a quelques points de prévention aussi qu'il faut comprendre pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions et ne pas risquer finalement de perdre tout son argent ou de perdre en tout cas l'investissement que vous allez faire dans le jeu. Si vous achetez une équipe dans un jeu et que le jeu se casse la gueule, vous perdez tout et du coup il vaut mieux comprendre quand même un petit peu comment le jeu fonctionne, d'où vient l'argent avant de commencer à investir. Le plus important selon moi, c'est tout d'abord d'essayer de comprendre le modèle économique du jeu. Alors il diffère entre chaque jeu, chaque Play to World va avoir un modèle économique différent, tout comme chaque jeu on va dire du Web 2 va avoir un modèle économique différent, un jeu mobile n'a pas le même modèle économique qu'un League of Legends, même League of Legends n'a pas le même modèle économique que World of Warcraft par exemple. Donc c'est très important de comprendre comment fonctionne le jeu économiquement, d'où vient l'argent que vous gagnez et d'où vient l'argent que gagne le studio. Avant de comprendre ça, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des play to earn finalement, pourquoi est-ce que des jeux décideraient de vous rémunérer pour jouer, pourquoi est-ce que vous pourriez gagner de l'argent dans les jeux. Alors c'est très simple, prenons l'exemple d'un jeu classique du Web 2 comme par exemple Fortnite, Fortnite qui a eu le vent en poupe pendant très longtemps et par exemple sur Fortnite on avait des compétitions avec des millions de cash prize qui auraient compensé finalement les meilleurs joueurs. Lorsque le studio, donc Epic Games, va décider d'investir 50 millions de cash prize pour récompenser les meilleurs joueurs, on ajoute à ça bien évidemment les frais potentiellement de production, quand ils font des grosses scènes, des trucs incroyables, ça coûte extrêmement cher. Et tous ces frais là, c'est pas des bons samaritains, ils font pas ça juste pour donner des cadeaux à des joueurs. L'objectif est bien évidemment d'inciter les joueurs à jouer davantage, à créer du spectacle, à créer de l'engouement autour du jeu qui va finalement faire le succès du jeu. Donc c'est une stratégie de marketing et de communication pour le studio qui va dire ok, nous on va investir 50 millions ou 100 millions, pour les gros jeux on parle, pour finalement qu'il y ait énormément d'engouement autour de notre jeu, que les gens jouent à fond, que les gens soient hyper motivés et donc du coup ça va ramener plus de joueurs, etc. C'est l'objectif de la compétition. Maintenant dans la même idée, en fait, un studio pourrait décider, et ça c'est très nouveau et c'est ça qui est un petit peu tricky et moi je le trouve hyper passionnant, l'industrie du jeu vidéo elle est incroyablement innovante. Un studio peut décider de dire, bah nous au lieu d'investir des millions, voire des dizaines de millions dans de la compétition, et récompenser finalement 0,001% des joueurs qui jouent au jeu, on va plutôt décider finalement de récompenser moins lourdement, mais un petit peu tout le monde, de répartir ça entre tout le monde, entre tous les joueurs finalement qui jouent au jeu et qui donc créent de la valeur. Et ça, ça donne naissance au concept de play to earn. Et donc du coup, vous bénéficiez finalement de l'outil de communication le plus vieux du monde, qui est le bouche à oreille, parce que n'importe qui qui gagne un petit peu de sous sur un jeu va vouloir en parler à ses amis, va vouloir le dire à sa famille, etc. Fait qu'il y aura d'autres joueurs qui vont être intéressés, etc. Et il va y avoir de plus en plus de joueurs et ils vont en fait se dire que la communication autour du jeu va être plus forte si tout le monde gagne un petit peu, même si c'est 50 balles par mois. Tout le monde gagne un petit peu, en fait tout le monde en parle et ça se répand beaucoup plus vite que si juste on investit le gros bloc sur une élite de joueurs. Donc c'est toujours dans un but de communication, de stratégie marketing qu'on fait ça. Maintenant qu'on a compris tout ça, maintenant qu'on a compris les différentes possibilités et les différentes raisons aussi, pourquoi est-ce qu'on rémunérerait les joueurs ? C'est important d'étudier les modèles économiques de chacun des jeux sur lesquels vous voulez vous lancer, tout simplement pour comprendre d'où vient l'argent. Et c'est une question qui est vraiment essentielle, c'est est-ce que l'argent vient des autres joueurs uniquement ? Si l'argent vient des autres joueurs uniquement et qu'on rémunère finalement les joueurs avec les nouveaux entrants et on est donc dans un circuit fermé où les anciens joueurs sont rémunérés avec l'argent des nouveaux, ça devient un système pyramidal et c'est extrêmement casse-gueule. C'est pas forcément une chose horrible dans le sens où il y a des gens qui vont arriver au début et qui vont gagner des sous, etc. Mais c'est libre à chacun, faites attention si jamais vous vous lancez dans un jeu comme ça et que vous voyez que le modèle économique est un petit peu bizarre, posez-vous les bonnes questions et évidemment essayez de mesurer le risque. L'important, c'est lorsque vous étudiez un modèle économique, de regarder si le circuit est ouvert. Est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre de l'extérieur ? Tout comme dans des jeux du Web2, on peut avoir par exemple des systèmes de publicité qui ramènent de l'argent dans le jeu. On peut avoir des partenariats, des marques, des collaborations, comme par exemple sur Steppen qui viennent de faire une collaboration avec la marque ASICS. Parce que Steppen, c'est un jeu de marche, de course, etc. Ils ont fait un partenariat avec une marque de chaussures. Ils parlent aussi de faire un partenariat avec Nike et Adidas. On pourrait aussi imaginer des ministères de sport, d'écologie, etc. Salut toi ! On pourrait aussi imaginer bien évidemment de l'événementiel. On pourrait aussi imaginer plein de manières d'avoir de l'argent qui rentre. Mais voilà, l'important, c'est d'étudier le modèle économique et de vérifier si c'est une pyramide de Ponzi ou non. Si jamais le modèle économique, c'est uniquement des gens qui jouent et qui investissent et qui gagnent de l'argent grâce aux nouveaux qui arrivent, on est sur un système pyramidal. Ce n'est pas totalement une pyramide de Ponzi, je pense, parce qu'il y a une création de valeur quand même qui est du divertissement. Les gens jouent et s'amusent. Bien qu'il y a des jeux extrêmement sombres où il n'y a même pas de gameplay finalement, et ça, c'est vraiment à bannir ces jeux-là. Il faut faire hyper attention à ces jeux-là. Moi, je les déteste et je pense que ça dessert en plus tout ce nouvel écosystème. Mais voilà, il faut faire très attention. Lorsqu'il y a un prix d'entrée dans les jeux, il faut toujours étudier le modèle économique, d'où vient l'argent, est-ce qu'il y a de l'argent qui rentre, est-ce qu'on est sur un circuit fermé ou un circuit ouvert avec plusieurs entrées d'argent qui permettent de renflouer les caisses, de payer un petit peu les joueurs avec des partenariats, des marques. Et donc du coup, si on renflouer les caisses, on paye les joueurs, et si on paye les joueurs, les joueurs parlent entre eux, il y a plus de joueurs, etc. C'est tout un business model. Moi, ça me passionne énormément. Et je pense que ce n'est pas si différent que ça, finalement, du Web 2, des jeux du Web 2. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment la passion d'une vie, l'industrie du jeu vidéo, comment est-ce que ça fonctionne, même si je ne travaille pas dedans. Si ça vous intéresse, on pourrait faire des vidéos où on analyse un petit peu comment est-ce que ça fonctionne World of Warcraft, chez Blizzard, League of Legends, chez Riot Games, par exemple. Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent ? Comment est-ce que Riot Games investit des millions dans l'e-sport ? D'où vient tout cet argent ? Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il vient uniquement des skins ? Est-ce qu'il y a d'autres trucs, etc. Je trouve ça passionnant. Si ça vous intéresse aussi, même si ici on parle principalement de Play to Learn, si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo là-dessus pour en discuter un petit peu, et pour que je vous montre un petit peu les différents trucs. Il y a des belles surprises. Il y a des surprises parmi certains jeux. L'important, lorsqu'on joue à un jeu, c'est avant tout de s'amuser. Le jeu, c'est un divertissement. Et donc, du coup, la valeur que le jeu vous propose, que crée le jeu, c'est un divertissement. Que ce soit un MMO, que ce soit un auto-chess comme Illuvium, que ce soit un FPS. J'ai énormément de types de jeux à vous présenter. Des jeux de cartes aussi. Cross the Ages. J'ai très, très hâte de vous parler de Cross the Ages. C'est incroyable, ça. Mélange littérature et, finalement, jeux de cartes. C'est vraiment fou. Mais globalement, l'important, ça va toujours être de s'amuser. Et aujourd'hui, l'avantage, c'est que le temps qu'on investit dans le jeu a une valeur financière et on peut gagner un petit peu de sous. Et donc, du coup, pour moi, vu que je vous parle un petit peu de Play to Learn, c'est très important de vous mettre quand même en alerte, de vous dire quand même de faire attention un petit peu. Si jamais vous faites un petit peu vos propres recherches sur YouTube, etc., que vous tombez sur des jeux qui vous promettent monts et merveilles sans même jouer, certains, il y a même juste un clic à faire de revenir toutes les 24 heures et tout ça, faites attention. Faites attention, étudiez bien le modèle économique et demandez-vous d'où vient l'argent, est-ce qu'il y a des rentrées d'argent qui ne sont pas pour les joueurs, etc., etc., qui vous permettront finalement d'être safe. Bien évidemment, moi, ce que je vous préconise, ce que je vous recommande, si jamais vous êtes un petit peu débutant ou si vous êtes juste curieux et que cet univers vous passionne, c'est de privilégier plutôt les jeux où vous jouez gratuitement, soit parce qu'il n'y a rien à investir, c'est des free-to-play. Donc, les plus gros jeux qui arrivent, Big Time Studio, Illuvium, Mirandis, etc., il va y avoir plein de jeux où vous allez pouvoir jouer gratuitement. Ou alors, si jamais vous voulez jouer à des jeux où il y a un prix d'entrée, comme par exemple Steppen, comme par exemple Axie Infinity, il y en a pas mal, même des gros jeux, essayez de privilégier effectivement le système de scolars, donc des gens qui vont investir pour vous, il y en a pas mal et soyez là à la vidéo de la semaine prochaine, encore une fois, j'ai une très très grosse annonce à vous faire. Mais voilà, privilégiez plutôt ça, comme ça, ça vous permet de ne prendre aucun risque, vous ne risquez pas vos sous, même si c'est des petites sommes, même si le prix d'entrée, il est de 50 euros, comme finalement pour acheter un jeu de PS4 ou un truc comme ça, vous n'avez pas envie de les perdre, c'est 50 euros, c'est chiant. Donc voilà, essayez toujours de privilégier le fait de jouer gratuitement plutôt que d'investir, mais si vous avez les moyens et que vous êtes confiants pour bien étudier le truc, faire vos recherches correctement, vous faites comme vous le sentez. Si jamais vous avez des questions, que vous avez des interrogations, que vous ne comprenez pas très bien quelque chose, n'hésitez pas aussi à demander. Moi, je sais que je réponds à tous les commentaires sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions, à venir sur mon Discord aussi si vous voulez, vous pouvez communiquer avec moi ou avec d'autres gens sur la chaîne qui sont passionnés et qui suivent ça depuis très longtemps, peut-être même plus longtemps que moi, ça fait un an que je découvre un petit peu tout cet univers. Mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions, à découvrir un petit peu par vous-même et ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions. Et voilà, mesdames et messieurs, sur ces belles paroles, prudence et mère de sûreté, pour ma part, j'ai une vidéo extrêmement importante, une annonce qui devrait vous régaler la semaine prochaine, dimanche prochain, soyez là. Je pars dans un mois maintenant aux Philippines et à Bali pour aller rencontrer directement les gens qui vivent des Play to World depuis très longtemps. De l'autre côté du monde, c'est absolument incroyable, il y a des familles entières qui vivent de ça, surtout aux Philippines qui ont été ravagées par des incendies l'année dernière, par le typhon Odette, il y a des villages qui ont été ravagés et il y a des familles vraiment qui vivent de ça et que les Play to World ont sauvé finalement parce que même si on ne gagne que 100 ou 200 dollars par mois, dans des pays où le SMIC est à 100 dollars, c'est life changer de pouvoir avoir ce revenu supplémentaire et donc du coup, ça va être extrêmement intéressant de pouvoir donner la parole à tous ces gens-là. Je pars dans un mois pour tourner ce reportage, j'espère qu'il vous régalera, ce sera sur la chaîne YouTube bien évidemment ici et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ce qui sera très probablement la plus grosse annonce de toute ma vie. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Moi, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Salut !